A la nuit tombée, de nombreux cyclistes envahissent les rues de Soweto, en Afrique du Sud. D'abord pour pédaler par pur plaisir, ces virées nocturnes se sont transformées en des événements branchés, organisés par le collectif Bandi à vélo. Depuis, l'usage du vélo s'est popularisé auprès des jeunes. Ainsi, voir de jeunes garçons noirs, enfin pas seulement de jeunes noirs, mais beaucoup de jeunes jeunes noirs sur des bicyclettes, est littéralement une déclaration politique. Nous n'avions pas beaucoup de moyens pour faire du vélo et maintenant nous en avons. Acheter un vélo n'est pas facile et nous avons essayé d'y arriver ici par nous-mêmes. Donc c'est la chose la plus importante, la joie des noirs, et le fait d'avoir de jeunes enfants noirs qui font du vélo à Soweto. Pendant l'apartheid, seuls les employés noirs circulaient à vélo pour aller travailler à Johannesburg. Depuis, les rues sont désertées par ce mode de transport. Avec ses randonnées nocturnes, Bandi à vélo essaie de changer l'état d'esprit de la ville de Soweto. Le cyclisme urbain à Soweto et aussi à Johannesburg est en pleine expansion. Nous pensons qu'en faisant ce que nous faisons maintenant, nous sommes de plus en plus nombreux et les gens nous voient, la culture se développe. Et nous espérons simplement que dans un avenir proche, nous serons reconnus et que des pistes cyclables seront disponibles pour nous. Évidemment, cela attirera beaucoup de gens qui voudront faire plus de vélos et utiliser leur vélo pour se rendre au travail. Mais cette pratique a un coût. Pour s'acheter un vélo, il faut parfois dépenser un peu plus de 250 dollars. ildo, le peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada